bien alors après voilà me voilà après une journée une après midi tout au moins enfin quelques heures en tout cas de défrigage je vais vous montrer le jardin enfin la première partie du jardin de ma nouvelle demeure voilà bon et puis c'est une donc bon ça c'est les pierres de la cheminée que j'ai démonté et puis une chaise grenouille qui est au voilà alors j'avais montré sur facebook que j'avais taillé la haie parce que elle était haute comme ça aussi devant donc c'était pas vraiment sympathique maintenant on a une belle vue sur sur le champ qui est derrière et sur le bois voilà donc ensuite aujourd'hui j'ai non enfin défricher on va dire défricher ça c'est ce que j'ai enlevé plus qui est derrière là un poirier qui était noyé donc dans les ronces et donc j'ai sorti alors il est complètement couché et j'ai sorti donc des poires qui sont magnifiques il y en a onze si je ne m'abuse et donc bon voilà elles sont là ça a été assez ardu parce que comme je ne voyais rien puisque vous voyez bien que les broussailles ne permettent pas de voir ce qu'il ya devant moi il a fallu faire ça très 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 lentement voilà alors il y a aussi des poires donc qui sont ils sont et qui ont été récoltés involontairement évidemment puisque ça c'est ça c'est coupé pendant le défrichage voilà enfin elles sont tombées je n'ai pas coupé mais elles se sont tombées donc là nous avons un alors si je ne m'abuse c'est un pommier celui là voilà oui c'est le pommier celui là ensuite ici on va avoir encore un pommier où il n'y a pas de pomme et un péché non un abricotier non un péché pardon je me trompe voilà un péché qui donne des pêches donc ça c'est plutôt sympathique donc le champ qui est derrière sera le champ à exploiter en permaculture prochainement un fruit vu que je vais faire des arbres fruitiers d'une parcelle d'arbres fruitiers mais bon ça sera un peu original évidemment vous doutez bien ça sera encore original pas du tout classique voilà je suis en train de préparer les dessins globalement du bleu juste comme ça pour me donner une idée voilà et puis donc le tracteur qui est là bas permettra certainement d'accélérer les choses mais bon j'aimerais j'aimerais ne pas retourner la terre évidemment pour pouvoir commencer à travailler en permaculture mais bon voilà on va essayer de faire les choses progressivement ensuite on va faire le tour donc là bas vous voyez c'est les ronces les ronces et là il ya à nouveau un péché mais il va falloir le dégager pour pouvoir voir ce qu'il ya derrière parce qu'il doit y avoir d'autres arbres ici il ya donc d'autres arbres qui sont là là il ya un pommier qui donne des pommes aussi on peut dire que c'est un c'est assez normal que ça donne des pommes mais comme il était complètement enfoui puisque voyez le chemin qui est là est un chemin que j'ai bien évidemment fait moi même j'ai défriché pour arriver à passer et à faire le tour de la maison voilà donc on fait le tour de la maison et puis donc on arrive donc à l'arrière avec la descente au garage et puis donc on continue voilà il ya un cochon qui est qui est dans le jardin en ce moment que l'on que je déplacerai plus tard voilà un sous bois ici qui est super sympa avec un noyer qui donne des noix ça c'est quand même aussi très sympathique alors les voitures que vous entendez c'est la route évidemment mais il faut une route parce que j'ai bien l'intention de une fois que j'aurai je pourrai subvenir à mes besoins j'ai l'intention de vendre les légumes qui restent alors on verra de quelle façon voilà et puis un autre péché alors lui il est très 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 fourni c'est bon je sais pas très bien quand est ce qu'on va récolter ça mais semble-t-il ça commence à rougir donc c'est plutôt une bonne une bonne nouvelle voilà et puis de l'autre côté alors une autre est l'entrée qui est là donc de la maison une autre est ici qui va être à travailler et j'ai commencé d'ailleurs à travailler pour dégager un autre péché qui est juste derrière donc là on sait toujours en tout est en attente parce que tout ça ça va partir dans les buts de permaculture pas question de jeter quoi que ce soit voilà et donc un autre péché qui est de l'autre côté et alors donc là ça va nous permettre de continuer à défricher et de pouvoir ressortir et ben les arbres fruitiers qu'il ya ici puisqu'il y en a je le sais mais on ne les voit plus on ne les voit plus voilà et puis voilà quelques végétation en attente parce que je sais pas où les mettre pour le moment faut d'abord que je fasse du propre voilà donc plein de choses à venir merveilleuses et plein de bonheur voilà voilà merci de votre présence continuez à vous abonner suivez moi beaucoup de choses vont se passer comme d'habitude et on va essayer de faire ce chemin ensemble à bientôt au revoir